Avez-vous un multipotentiel ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité en une minute. Les multipotentiels ont des intérêts très 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 divers, un fort enthousiasme, notamment lorsqu'il s'agit de se consacrer à l'un de leurs intérêts, une profondeur de compréhension, on pourrait croire que les multipotentiels restent en surface, qu'ils s'intéressent à des sujets sans aller en profondeur, ce n'est pas du tout le cas. L'adaptabilité, ils ont un côté caméléon, une capacité à s'adapter à des situations, même quand elles sont imprévues, inattendues ou nouvelles, et une curiosité absolument débordante. Les multipotentiels ont souvent une difficulté à choisir une carrière unique, il leur faut plutôt une entreprise qui leur permette de changer facilement de poste, ou alors des missions qui varient souvent, ou encore créer une ou plusieurs entreprises. Ils ont une créativité très développée, je ne parle pas seulement de créativité artistique, mais de leur inventivité, leur originalité. Ils ont un cerveau qui bouillonne, une hyperactivité cérébrale, et une pensée en arborescence, une idée pouvant créer tout un tas d'autres idées, qui leur trouvent en créant d'autres idées, avec une pensée en parallèle, c'est-à-dire une capacité à penser deux choses à la fois, et une sensibilité à l'injustice, les injustices qui les touchent personnellement, comme les injustices qui touchent les autres. Les multipotentiels ont aussi la capacité à combiner plusieurs domaines, et ça c'est très intéressant et très créatif. Je pense à un médecin qui va utiliser des connaissances en intelligence artificielle pour trouver un traitement novateur à ses patients, ou un avocat qui aurait aussi des connaissances très poussées en psychologie, et qui va d'autant plus aider ses clients à traverser un divorce. Ils ont aussi un sentiment d'être incompris, du fait de leur nature radicalement différente de celle de la plupart des autres personnes, et un cerveau qui pense très vite, beaucoup plus vite, que la plupart des autres personnes. Vous reconnaissez-vous dans certaines de ces caractéristiques ? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Beaucoup de multipotentiels sont aussi surdoués. Pour savoir si c'est votre cas, la première étape, c'est le test de dépistage du HPE en ligne, et celui du HPI en ligne, vous les trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, chaque jour, à 17h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !